alors bonjour alors on va s'occuper du cylindre on va faire la suite sur le moteur 100 centimètres cubes MRC donc voilà alors du coup j'avais comme j'avais reçu le piston je l'avais commandé 1 centième j'avais pris 1 centième de plus pour avoir mes 10 centièmes de jeu donc je l'avais pris pour 9 centièmes du coup j'ai dit le dernier centième le dernier centième je vais le rattraper donc j'ai commencé à faire à jouer de la pierre et du coup après après les mesures du piston donc le piston comme prévu et le piston est conique et ovage donc tous les pistons sont comme ça c'est conique et ovage donc du coup j'ai repris mes dimensions et donc du coup comme prévu en haut du piston j'avais 1 centième à reprendre devant devant et derrière côté échappement et côté admission et donc là j'ai joué du papier de verre dans ce sens et derrière de l'autre sens j'ai remis un coup de pierre j'ai repris mes valeurs j'ai remis un coup de papier de verre et tout et là j'ai réussi à voir mon centième devant et derrière alors sur les côtés j'étais largement bon donc on va le laisser comme ça et après du coup en bas j'avais trois centièmes à rattraper parce que sur ma jupe j'avais trois centièmes de plus j'étais qu'à 7 j'avais que 7 centièmes au lieu de jeu dans mon cylindre piston en bas au lieu de 10 centièmes donc j'ai réussi à rattraper à 2 centièmes et donc c'est déjà pas mal du coup là je suis à 9 centièmes en bas c'est pas trop mal il y a un petit point je suis à 8 centièmes mais c'est il est vraiment il est vraiment infime et donc du coup toujours devant et derrière j'ai pas obligé de rattraper ces 2 centièmes sur les côtés c'était bon donc pareil j'ai fait avec ma pierre la perceuse je vous montre pas ça parce que vous avez vu dans l'autre épisode ça faisait vraiment du bruit dans la dans la caméra donc du coup papier de verre dans l'autre sens après la pierre et à force d'insister j'ai réussi à voir mes trois centièmes donc après ça je serai pas obligé de le faire à chaque fois là c'était parce que comme j'avais pris un j'avais acheté un moteur récemment du coup il fallait que j'adapte le cylindre à mes pistons et après progressivement au bout du peut-être deux trois pistons j'aurai vraiment ma chemise qui sera vraiment comme je le souhaite de manière à pouvoir rattraper ça parce que c'est dommage comme comme déjà on a déjà 10 centièmes c'est quand même beaucoup mais bon dans les 100 centièmes cube on est obligé de mettre 10 centièmes sinon ça prend tellement les tours qu'on peut serrer donc du coup autant optimiser ça et d'avoir 10 centièmes partout une fois que ça c'est fait après on est tranquille on a juste à rechanger le piston mettre un petit coup de pierre mais après votre cylindre va garder la forme initiale qu'on voulait donc ça c'est sur une chemise fonte on peut pas le faire sur un gazil sachant pour un rotax max il y a 5 centièmes de jeu on va pas chercher à prendre là c'est vrai que sur un 100 on est à 10 centièmes de jeu donc c'est énorme donc autant essayer de l'avoir partout éviter d'avoir beaucoup plus à certains endroits moins à certains endroits donc si ça peut être régulier et s'adapter à notre piston qui est ovale et conique c'est parfait voilà donc là donc là j'ai bien mes j'ai bien mes 10 centièmes en haut en bas j'ai mes 10 centièmes il y a un point où j'ai 9 c'est vraiment infime donc ça ça va le faire et ce qu'il me reste on va faire le jeu à la coupe du segment donc je vais mettre je vais mettre 25 centièmes parce que c'est ça prend tellement les tours le truc donc on va le placer dedans il va pas y avoir beaucoup donc là je vais mettre bien horizontal par rapport aux cylindres donc avec le piston en mode je vais mettre le jeu de calme le jeu de calme il est là 25 donc là on va mettre la lumière pour l'autre ça va être tranquille ça va être tranquille ça va être tranquille ben ça ? ouais j'ai trop et assez rien que disait donc on va commencer donc là je vais prendre la ligne directe je vais le mettre en charge un coup d'air je vais le mettre en charge On va se marmer au total qu'il faut. 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 Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. On va se marmer au total qu'il faut. Merci. Voilà. Je force, je vais prendre le moins. Voilà. Je vais faire un petit peu, c'est un petit peu gras. C'est ce qu'il faut. Voilà. Donc voilà, la préparation du cylindre à l'effet. Je crois que je suis en fait de piston, maintenant, un Porsche arrivera à gagner tout le monde. Pour vraiment avoir 10 centièmes tout le monde. Voilà. Ce qui va me rester, c'est les pièces à nettoyer. Je vais faire ça. Donc cette fois-ci, je vais couper. Je nettoie tout. Et je refais une rubrique. Je nettoie tout, je graisse. Et on se monte le cylindre. Et on regarde ce que donnent les diagrammes. du cylindre monté. J'ai un clic hopper. Je vais voir ce que ça donne. Parce qu'il y avait une espèce de calme dessous. Enfin, il y avait un gros joint. On verra ce que ça donne. De toute façon, j'espère être dans les clous. Pour pouvoir ouvrir avec ce moteur. Voilà. Allez, ciao. ... ... ... ...